Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour vous présenter le deuxième épisode des aventures de Tenko dans Spalou 3. Bon, on va essayer d'améliorer ce dont j'aurai besoin assez rapidement, donc la science j'en aurai besoin, ensuite discrétion elle est un petit peu trop basse, après pour ce qui est des armes, je suis surtout spécialisé à la base dans les armes légères, après les armes lourdes peut-être plus tard. Le troc ça pourra servir un petit peu, mains nues non c'est pas nécessaire, après qu'est-ce que je pourrais mettre ? Allez la réparation un petit peu. Ensuite je peux choisir une capacité spéciale, un cas esprit vif qui permet de gagner du temps, mais au final à long terme c'est plus gênant qu'autre chose parce que ça nous empêche d'avoir une autre capacité à la place. Fanadarm, c'est plutôt sympa, garçon à son papa aussi, league junior aussi, tueur de femme, peu utile, voleur, plutôt utile. Donc bon on va choisir Fanadarm, tiens. Je n'ai pas de stratégie particulière pour monter mon personnage, bon je pense qu'il faudra que je baisse les graphismes un peu parce que mon PC lag, légèrement. Le mot de passe c'est un matin, mais c'est mieux ça. D'ailleurs je suppose que si je... Si je décide de... Ah mais alors attendez parce que je n'ai aucun indice sur le lieu où trouver les bâtiments que j'ai rajoutés. Est-ce que je peux modifier les graphismes immédiatement ? Ouais je pourrais les modifier là dessus mais... Bon écoutez, déjà, on va faire avec. C'est quand même jouable. C'est juste que là, bon... J'ai l'impression que ma vue de... Du monde d'Oblivion... Enfin d'Oblivion... De Fallout est totale. Je vois même le Washington Monument d'ici, quoi. Je crois même que sur... Même quand je joue sur 360, je ne vois pas aussi loin. Donc ouais, là je suis à Springvale, c'est super. Donc ça c'est un iBot de l'enclave. On a le président Eden qui parle depuis sa station de radio. Et là, du coup, je n'ai toujours pas d'indice. Donc je vais aller à Megaton dans un premier temps. Et si je ne trouve pas d'indice, je téléchargerai un autre mode rapidement. Parce que je n'avais aucune indication sur les deux modes sur l'emplacement des bâtiments. Et si je n'ai pas d'indication, pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Enfin, si, je tomberais peut-être dessus par hasard un jour, mais... C'est pas vraiment intéressant en tout moment. Parce que j'aurais pu le montrer tout de suite, quoi. Donc là, oui, je suis censé à cette ville pour découvrir l'information. Cette ville ressemble plus à... Je suis Lucas Sims, le chériau de la ville, et le maire en cas de besoin. Ouais, donc lui, je le trouve plutôt cool. Hop, voilà. Voilà, je dois y aller. Bonne journée. Merci. Lui, je le trouve hyper classe, Lucas Sims. Je ne sais pas, son style de cowboy black cool. Enfin, je ne sais pas, je l'aime bien. Il arrive avec les nuages, et sa gloire nous aveuglera tous. Le tonnerre de sa voie nous a sourd. Donc, je vais regarder maintenant. Donc, il y en a Springval, d'accord. Ah, d'accord, ok. Donc, il est là, le bâtiment, en fait. Private Vault. Donc, c'est moi qui l'a rajouté sur, avec le mode. Donc, finalement, c'était près de l'abri 101, et je ne l'ai même pas remarqué tout à l'heure. Donc, c'est un abri privé, pour moi. Par contre, je ne sais pas trop par où je dois passer pour y aller. Alors, attendez, il y a un truc qui me perturbe. Il va falloir que j'arrange ça. Et la prochaine fois, il faut que je pense à baisser les graphismes aussi. Donc, c'est dans les commandes, je crois qu'il y a deux trucs que j'ai inversés. Donc, c'est la touche que j'utilise normalement pour sauter. Je suis désolé de faire ça en pleine vidéo. Hop, sauter, c'est ça. Et je ne sais plus ce que j'avais mis pour l'autre touche, d'ailleurs. Alors, attendez. Le mode discrétion, c'est bon. Courir, c'est bon. Déplacement auto, je m'en fous. Donc, sauter, c'est fait. Changer de vue, non. Pip-Boy, non. Attendre, non. Je crois que c'est recharger que j'aurais dû mettre ici. Ah non. Oui, si, c'est ça, en fait. C'est ça. C'est pour ça que je me trompe à chaque fois, d'ailleurs. Donc là, normalement, je devrais me sentir mieux et je devrais faire moins d'erreurs au niveau de mes touches. Ouais. Je pense que ça ira mieux. Donc, l'abri privé devrait être par ici. Donc, je fais le tour. On verra bien. Ah, ça fait bizarre, je saute un petit peu moins haut que dans Oblivion. Et de toute façon, dans Oblivion, il n'y a pas de capacité d'agilité. Donc, je ne sauterai pas plus haut. Ah, putain. Par contre, au niveau du lag, c'est un petit peu dérangeant. Je dois pas être trop loin, là. Oh, mais merde. Là, en fait, je me suis complètement gouré de zone, je crois. Bon, les panneaux sont souvent assez humoristiques. Avec le petit bonhomme qui sourit alors qu'on est dans un monde complètement dévasté, c'est assez ironique. Bien sûr, ces panneaux datent de l'avant-guerre. Donc, d'avant les explosions. On remarquerait aussi que... Alors, attendez, parce qu'on peut voir aussi. On est le vendredi 17 août 2277. Donc, 200 ans après la dévastation atomique qui a eu lieu en 2077. Et le véhicule que je viens de croiser était un véhicule qui n'avait... Enfin... Disons que... La technologie de ce 2077 est alternative à la nôtre parce que... On n'aura sûrement pas des véhicules comme ça en 2077. Si je suis encore là pour le voir, je vous le confirmerai dans une vidéo. Mais de toute façon, c'est indiqué... Je ne sais plus où j'ai eu ça... Enfin, j'ai eu ça quelque part... Que de toute façon, l'histoire... Ah bah voilà, un ratope. Donc, une des créatures... Qu'on peut trouver dans Fallout. Cela est dû bien sûr aux radiations. Voilà, plus de tête l'oratope. Et... Ces choses-là ont même de la viande. Donc, là... Par contre, je n'arrive pas à trouver l'abri. Oulala, il y a des bugs de texture en plus. Ça se trouve, je ne suis pas loin du bon endroit... Vu qu'il y a des bugs. Sinon, après... Il n'y a pas... Oui, il y a la carte locale. Ça peut servir. Je vais... Ah bah, attendez. Je crois que j'ai trouvé. Oui, voilà. J'ai trouvé. Donc, un abri privé. Qui me sert de maison. Une petite maison supplémentaire. Parce qu'on peut déjà en avoir dans le jeu d'origine. Donc, on va visiter ça. Je vais découvrir ça en direct avec vous. Avec une porte de l'abri 101. Bon, après tout, on se trouve manifestement en dessous de l'abri 101. En attendant que la porte s'ouvre, je regarde un petit peu ce que je peux trouver. Ah, il y a une Grenade Nika, je crois, derrière. C'est trop rare, ça. Et... Oui, donc, euh... Un petit avantage par rapport à Oblivion, c'est... Ah ! Un petit avantage par rapport à Oblivion, c'est qu'on peut savoir quand les... Quand les conteneurs sont vides à l'avance. Oh, il y a des capsules. Donc, les capsules de Nika-Cola. Ce qui remplace le Coca-Cola, hein, dans ce monde. Euh... Ce sont les... Ce sont... Enfin, en fait, c'est l'argent du jeu, si vous voulez. Ils servent de ça comme argent. L'argent d'avant-guerre est quasiment inexistant, mais il a toujours de la valeur, par contre. Euh... Mais... Pour pouvoir s'en servir, il faut quand même le troquer contre des... Contre des capsules de Nika-Cola. Voilà. Donc... Euh... Scratching notes. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dedans ? Le... D'accord. Le testament de Alfred... Cunningham. Cunningham. Euh... Ouais, ça fait un petit peu long à lire tout ça, mais euh... Quoi qu'il en soit, on sait au moins que c'est un testament. On va dire que ce sera suffisant. Tiens donc. Vous êtes les plaisirs de vous voir. Haha. Une goule. Ouais. Salut. Donc apparemment, dans cet abri, j'aurai ma sécurité à moi. Ma propre sécurité. Je referme derrière. De toute façon, j'achèverai ce mod à l'intérieur de ce bâtiment. L'autre bâtiment, je ne chercherai même pas à le trouver. Normalement, c'est une maison aussi. Et... Ouais, ça commence à faire beaucoup de steampacks, tout ça. Donc je vais laisser tout ça. Parce que... Storage crate. On va aller voir par là. Euh... Action. Ouais, la salle du générateur. De cet abri. Ok. Ah oui. Dans le descriptif du mod, il nous indiquait que... Il nous indiquait que... Il y avait un... Il y avait des quêtes liées à ce mod à la base. Enfin, qui étaient prévues. Mais le programmeur du mod n'a pas eu le temps, pour des raisons personnelles, de terminer les quêtes. Bien qu'il avait sûrement le scénario en tête. Et du coup, il a abandonné complètement. Et il a dit que dans une mise à jour, celle-ci, il allait nous... Le mini-nuke, on ne peut pas le prendre. Ça par contre, je peux. Il allait nous enlever carrément les scripts. Donc, c'est ce qu'il a fait, manifestement. Et c'est ce qu'il expliquait dans l'ordinateur. Que nous pourrons atteindre tout notre potentiel. Ça fait plaisir de vous voir. Quels sont les besoins ? Donc, c'est une goule aussi, apparemment. Tu as Manifim to Cell. Est-ce que tu as quelque chose à vendre ? D'accord, ouais. Donc, une petite particularité aussi, par rapport à Oblivion. Je compare beaucoup à Oblivion, ce jeu, je sais. Mais on fait du troc dans ce jeu. C'est-à-dire que si je veux, je peux échanger... Je ne sais pas... Ça tombe bien, j'ai plein de saloperies. Non, plutôt du Radix, tiens. Parce que Radix, je ne trouve pas ça super utile, à part dans certaines situations. Donc, par exemple, je vais... On va dire, allez... 11 Radix. Ça a une valeur de 122. Je peux échanger ça, par exemple, contre une armure Badlands de Raider. Et un peu n'importe quoi, finalement. Je ne sais pas, des cartouches, tiens. Quelques munitions. Et pour accepter, je fais X. Et l'échange, c'est fait. Alors, son argent à la vendeuse a disparu, en conséquence, puisque mes affaires avaient plus de valeur que la sienne. Donc, voilà. Bon, après, je rabâche peut-être des choses que la plupart d'entre vous savent, mais... Faites-moi signe si vous avez besoin d'autres choses. Je fais ça pour les personnes qui, par exemple, regardaient mes vidéos sur Oblivion et qui, euh... Qui, du coup, mergeraient sur ces vidéos-là. Donc, je peux lui demander de réparer, manifestement aussi, mais... Mon équipement, mais c'est pas forcément nécessaire. Salut ! Bien sûr, c'est... Tout à fait possible de demander à des vendeurs de le faire pour nous, hein. Ça, apparemment, c'est une maquette d'un robot, donc on rencontre ces robots, des fois, en tant qu'ennemis. Je regarde un petit peu ce qu'il y a, hein. Normalement, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Ok... Je me permets de prendre ce que je peux prendre, hein. Je vais pas m'emmerder pour ça. Donc, sleeping quarters. Les dortoirs. Ouais, enfin, c'est juste un dortoir. Tout comme dans Oblivion, on peut dormir. Le nombre d'heures que l'on souhaite, on peut attendre également. De toute façon, c'est fait par les mêmes programmeurs et ça se sent. Le système du jeu est le même, hein. Niveau gameplay, c'est quasiment identique. Et à tous les joueurs... À tous les joueurs d'Oblivion, je leur conseille énormément ce jeu, d'ailleurs. Bien qu'encore une fois, ça m'étonnerait pas que la plupart d'entre vous, enfin, des joueurs d'Oblivion, ont déjà joué à Fallout. Good morning, Lilith. Non, je m'appelle pas Lilith. Je suis désolé. Ok. Donc là, ça, c'est là d'où je viens. Ça, est-ce que j'y étais? Oui, c'est la salle des générateurs. Il me semble qu'il n'y avait pas d'autres portes. Je vérifie au cas où. Je préfère éviter. Ah oui, alors attendez. Souvent, dans les mods d'Oblivion, quand je mets la mini-carte, il n'y en a pas. Est-ce qu'ici, il y en a une? Ah oui. Donc ça, c'est une bonne chose. On va passer par là. Salut. Hard work is happy work. Grosse propagande. Armourie. Donc, je suis rentré dans l'armourie, un petit peu au hasard. Je vais me paumer dans cet abri. Bon, c'est plutôt vaste, déjà. Ah d'accord. Donc ça, c'est juste des conteneurs pour qu'on mette un petit peu ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc ça, c'est d'origine. Petit détail personnel aussi. J'ai réinstallé ce jeu spécialement pour les tests de mod. Depuis que j'ai changé de PC, je n'avais plus ce jeu. Donc, je l'ai réinstallé exprès. Par contre, je n'ai pas encore installé tous les add-ons. Ça, je le ferai plus tard, je pense. De toute façon, ce n'est pas nécessaire de le faire dès le début. Je le ferai plus tard au cas où j'aurai envie de tester des mods. Des mods liés à ça, parce que bon. Et peut-être, qui sait, un jour, je vous ferai... Je vous ferai quelques walkthrough des DLC. Parce que c'est des trucs que pas tout le monde prend et ça peut être intéressant. J'ai d'ailleurs énormément apprécié Mothership Zeta. Oui, une armure assistée. Donc ça, normalement, je suppose que je ne pourrais pas l'équiper tout de suite. Je crois qu'il faut une formation pour pouvoir équiper cette armure. Voilà. Un entraînement, une armure assistée est nécessaire. Par contre, je peux prendre au moins mon armure de Badland Raiders. Quoique, au final, si je veux rester dans mon atmosphère bisou-calin-sucette, c'est peut-être mieux de garder ça. Oula, non, 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 je ne vais pas ouvrir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Hein ? Visiblement, pour faire fonctionner cet ordinateur, il faut le connecter aux toilettes. Enfin, je pense que c'est une petite blague du programmeur du mode, bien sûr. Your armory and you ! Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dedans ? Hum... Ouais, non, je ne vais pas... Franchement, je ne vais pas perdre de temps à lire tout ça. Mais je regarde... Je survole, hein, des fois qu'il y aurait une information intéressante qui me sauterait aux yeux. Je regarde toujours. Mais là, déjà, le fait que ce soit en anglais, il faut le temps que je traduise ça dans ma tête, puis le temps de vous le retranscrire pour ceux qui ne savent pas parler anglais. Donc, euh... Bah, vous avez toujours la solution de mettre pause si vous avez envie de lire, hein, mais... Bon, en épouvant, je ne pense pas qu'il y ait des choses très importantes à lire. Donc, vitrine, donc on peut mettre des armes dedans juste pour rigoler. En fait, ça, finalement, c'est un musée personnel, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Ok, continuons la visite de cet abri. Ok, bon, il n'y a rien d'intéressant. Bon, ça, ça semble être les chiottes. Alors, est-ce qu'il y a un ordinateur dans les chiottes ? Non ? Bah, ça tombe bien qu'il y ait des chiottes parce que j'ai soif. Donc... Hop ! Donc, on peut boire l'eau des chiottes. Et en plus, cette eau est purifiée, donc elle ne m'offre pas... Enfin, elle me... Elle ne m'iradit pas. Et je peux boire aussi l'eau du lavabo, hein, ce qui est sûrement quand même un peu plus sain. Alors... Voyons voir. Un fruit mutant. Un fruit mutant croquant. Du Nuka-Cola. Hop ! Alors, petit détail amusant pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, encore une fois. Si je décide de boire du Nuka-Cola... Alors, Nuka-Cola... Hop ! Ça me rajoute une capsule. Puisque c'est les capsules de Nuka-Cola qui sont l'argent du jeu, je vous le rappelle. Donc, je prends tout ce que je trouve, hein, je suis un ouf. De toute façon, je n'y repasserai certainement pas dans cet abri de merde. Alors, pour le moment, je le trouve très sympa, en tout cas. Et j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à le découvrir. Alors, frigo, Nuka-Cola antique. Ah, du Nuka-Cola glacé. Qui est meilleur que le Nuka-Cola. Il redonne plus de vie. Ah oui ! Alors, ça, on peut l'obtenir plus tard dans le jeu, normalement. Mais là, du coup, le mod nous l'offre aussitôt. Donc, ça permet de glacer nos bouteilles de Nuka-Cola non glacées. Le quantum. Le Nuka-Cola quantum, il est plus... Plus rare, plus cher et... Il est très utile dans une quête. Et il permet plus tard aussi de créer des... Des grenades Nuka-Cola qui sont très puissantes. Euh... Bon. On va aller voir à l'étage inférieur, maintenant. La chapelle. La clinique. Bon, allez, la clinique. Euh... Hop, du Nuka-Cola. Ah, du quantum, encore. Ah ! Donc, ça nous offre également un laboratoire. J'avais vu tout à l'heure aussi que nous avions un... Alors, je suppose que c'est encore... Voilà, c'est complètement cheaté. Celui-là, aussi. Euh... J'avais vu que ça... Merde, qu'est-ce que je voulais dire ? J'avais vu tout à l'heure que nous... Ah, mais putain ! Donc là, il y a eu un gros bug. J'avais vu tout à l'heure qu'il y avait un... Donc là, oui, nous avons la première infirmerie. Il y avait également un atelier de réparation tout à l'heure. Ce qui permet de... Ce qui permet de réparer, tout simplement, ses armes et ses armures. Donc le laboratoire permet de se soigner... Euh... Voilà, rétablir les parties du corps abîmé parce qu'on peut se casser la jambe, les bras. On peut aussi avoir un traumatisme crânien, si on peut dire. Neutraliser les radiations parce que quand on va dans les terres, désolé, il faut faire gaffe aux radiations. Le laboratoire permet de créer... De créer je ne sais plus trop quoi, d'ailleurs. Se désintoxiquer quand on est accro à une drogue, donc... Donc on peut se droguer et on peut boire aussi, hein. Je crée un composant, je ne sais plus ce que ça fait, ça. Complètement zappé. Euh... Seringue vide, on s'en fout. Ouais, donc là, on a une belle vue sur une grotte. Donc je ne sais pas... Oui, euh... D'accord, donc ça prend 24 heures. Écoute, on va dormir... Écoutez, on va dormir 24 heures. Je... Voilà. Donc, on va passer aux gens suivants. Donc ça, la fonction, dormir et tout, ça fonctionne pareil que dans... Que dans Blizzard. Sauf qu'on a des dates qui nous parlent un petit peu plus, hein. Ah d'accord, oui, donc c'est juste des medics et des conneries comme ça. Bon, c'est des medics qui permet de... D'améliorer sa résistance aux dégâts, une connerie comme ça. Ouais, c'est ça. Oula, ça a l'air un peu glauque ici. Ah, je croyais que c'était quelqu'un de vivant, mais non. Ah bah... Il s'est complètement décomposé, le squelette. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans. Ah d'accord, c'est du Nuka-Cola cheaté. C'est cool. Rob of... Guild. Sword of Guild. Sword of Guild. Rob of Guild. Ok. Euh... Non, non, mais... Je porte trop de charge, peut-être ? Ah oui. Je porte trop de charge. Contrairement à Oblivion, quand on porte trop de charge, on ne s'arrête pas complètement de marcher, mais on... Je vais en jeter une. Non, mais je vais en jeter une, en fait. Ah ouais, d'accord, c'est clique droite, non, celui-là. Donc, à quoi ça ressemble, ça ? D'accord. Et donc, j'ai obtenu une Sword of Guild. Euh... Alors, attendez. Rob of Guild, euh... Ouais, c'est quand même assez cheaté pour ce début de jeu. Mais bon, euh... Je m'équiperai régulièrement de ce que je trouve. Et donc, on a aussi eu une épée. Ouais, je l'ai eu en double. Je vais peut-être pas la garder en double, d'ailleurs. Je vais équiper à la place de la batte de baseball. Voilà. Je suis toujours en surcharge ? Alors, attendez. Ah oui, d'accord, 229. Euh... Qu'est-ce que je peux enlever là-dedans ? Il y a une solution aussi qui est assez efficace, c'est de réparer ses armes. Ça permet de diminuer un petit peu la... la place. Bon, j'ai pas besoin de ça. Ça, j'en aurai plus besoin à l'avenir. Fusil à pompe, fusil d'assaut, fusil laser. Bon, on va enlever le fusil laser parce que je suis pas fan. Fusil à canoncier. Bon, on va garder quand même. Hop, on va enlever ça. Et ouais, bon, ça sera bon pour l'instant. Voilà. Donc, oui, alors, j'ai obtenu une épée. Ah, c'est une épée toute simple, hein, finalement. Mais qui pourra me servir plus tard. Donc là, c'est mon... De nouveau courrier. Ah ! Un ratope. Mais un ratope gentil, apparemment. Et il a même sa couchette, disons. Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment en dirigeant ? Tu vois, c'est la plus puissante nation. Périr. Ok. Donc, si jamais je trouve pas la clé, je me ferais pas chier à la trouver, je ferais un unlock. Et ça se verra régulièrement, parce que bon, j'ai pas spécialement envie de chercher pendant des heures et de vous infliger à une recherche trop fastidieuse. Cela les a rendus paresseux. Et la paresse amène l'appétit. Bon, bah écoutez, on va faire un unlock, parce que rien n'est impossible. Quand John Henry Eden bâtit un pays, c'est pour qu'il dure. Ah d'accord, ok. Ouais, en fait, ça sert strictement à rien. Ne méritez-vous pas, citoyens d'Amérique ? Ne méritez-vous pas un avenir exécutif ? Eh bien, eh bien, eh bien, je crois que j'ai fait le tour de cet abri, si je ne m'abuse. Ouais, ouais, j'ai fait le tour. Je vais regarder la mini-map quand même. On sait-on jamais. Carte locale. Ouais, ouais, j'ai fait le tour. Rec Room. Ah non, j'ai pas été dans la Rec Room. Je crois pas. Alors Rec Room, c'est où ? Ça doit sûrement être la pièce dans le fond. Quoique aussi, je crois que j'y ai été dans cette pièce. Ah non, j'y ai pas été. C'est sûrement la seule que j'ai pas faite d'ailleurs. Ah tiens, des magazines. Les magazines sont des objets qui permettent d'augmenter nos statistiques dans certains domaines. Comme Grogniac le barbare. Par exemple, nous avons le grand livre des sciences qui nous augmente notre science d'un point. A savoir qu'il y a une capacité plus tard qui permet d'augmenter, de multiplier par deux en fait l'efficacité des magazines. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, n'utilisez pas les magazines tant que vous n'aurez pas obtenu cette capacité. Parce que sinon, vous allez perdre bêtement des points. Même si sur le moment, vous gagnez plus de points sur le moment, plus tard, vous le regretterez. Donc moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais. J'attends d'avoir obtenu le nécessaire. Mais non, je ne veux pas équiper le cran d'arrêt. Je vais le jeter. Parce que je porte déjà trop de charge. Tant pis, je jette plein de trucs. Donc on a un billard, c'est cool. Les queues de billard peuvent servir d'arme dans ce jeu. Il y a un couteau ici. Là, on a une nouvelle arme à air comprimé. Il y a une radio. Les lignes d'avant-guerre ne servent pas à grand-chose. Encore un distributeur. Et sur le PC... Ouais, super. OK. Bon bah écoutez, je vais me rediriger vers la sortie où j'étais tout à l'heure. Attends mais j'y suis pas allé ici. Ah bah non. Ah ça c'est une maquette. Ou un robot désactivé tout simplement. OK. Et on a un lit pour dormir. Et une armure de métal. Je suppose que cette armure est une armure assistée que je ne pourrais pas utiliser tout de suite. J'ai regardé dans le vestiaire ? Je sais plus. Oui, oui, j'ai regardé. Bon bah voilà. Je pense que... Je sais pas, j'hésite mais peut-être que je couperai cet épisode en deux en fonction de sa durée. Salut ! Ah oui d'accord, c'est la bandeuse de tout à l'heure. Me revoici. Désolé pour cette coupure. Il y a eu une coupure de courant en fait. Et voilà donc ça m'a complètement avérompu sur la fin de la vidéo. Heureusement que c'était pas au milieu, ça aurait été chiant. Donc euh... Une note. Il faut que je donne une note à ce mod. Donc euh... Bah c'est un abri plutôt simple. Ça reprend des paramètres du jeu. Il est quand même assez grand. Il y a des trucs assez sympas. Assez utiles. Par contre j'apprécie moyennement les objets un peu trop cheatés. Après c'est vrai que ça peut être bien pour ceux qui ont retourné et retourné le jeu. Et qui n'ont pas envie de se casser la tête. A tout refaire pour trouver les objets etc. Euh... Donc ce que je peux donner comme note c'est un 6 sur 10. Je pense que c'est une note honnête. Euh... Et si les quêtes étaient restées bah forcément euh... Je pense que ça aurait été un petit peu plus haut. Voir même beaucoup plus haut. Mais... Vu que... Comme je l'ai dit tout à l'heure. Le gars qui a créé les quêtes euh... N'a pas pu les terminer pour des raisons personnelles. Donc euh... Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour un prochain épisode des aventures de Tenko dans Fallout 3.